Coucou les amis, et bien j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo en soft spoken, pour faire plaisir à certaines et certains d'entre vous qui me le demandent souvent. Et c'est une vidéo un peu spéciale, on va dire, puisque j'ai eu beaucoup de demandes, que ce soit en commentaire ou en message privé, depuis quelques temps déjà. Je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Et bien, certaines et certains d'entre vous m'ont demandé si je pouvais bien montrer, on va dire, l'envers du décor, les coulisses, si je puis dire. Et montrer également comment je faisais mes montages. Alors, et bien je vais essayer de vous montrer tout ça. Je vais déjà commencer par vous faire voir la pièce où je tourne. Je vous l'avais déjà montré il y a quelques années. Il y a eu quelques petits changements, mais pas énormément. Je vais vous montrer le matériel avec lequel je tourne. Et ensuite, je vais vous montrer les petites astuces que j'ai trouvées pour faire un fond vert. Puisque beaucoup de gens me demandent comment je fais pour faire mes fonds verts. Donc je vais être obligée, bien entendu, d'utiliser aussi le téléphone de Jean-Yves. D'où mon mari, pour ceux qui ne le savent pas. Puisque avec le téléphone qui me sert de caméra, c'est mon téléphone portable. Et c'est mon téléphone portable qui me sert de caméra. Et je fais également mes montages, pour pouvoir filmer mes montages. Bien sûr, j'ai besoin d'un autre téléphone. Donc ce sera le téléphone de Jean-Yves. J'espère que la qualité sera satisfaisante. Et c'est le téléphone, d'ailleurs, avec lequel j'ai tourné mes vidéos du début de ma chaîne. Voilà, c'était le téléphone portable qui a filmé mes premières vidéos. Donc voilà, bien écoutez, je vais essayer de vous montrer tout ça, de vous expliquer tout ça. Ça ne va pas être très, très, très facile pour moi, parce que je n'ai pas l'habitude. Je tenais aussi à vous dire que mes montages, j'ai appris sur le tas, si je peux dire. Puisque je ne me sers pas de tutoriel. C'est un peu comme les meubles, vous savez, on a des notices de montage. Mais moi, je n'y comprends rien. Voilà, donc je fais toujours à l'instinct. Je travaille beaucoup à la logique. Voilà. Je pense que j'ai la chance d'avoir, sans me vanter, un peu de logique. Et ça m'aide beaucoup, d'ailleurs, pour mes montages. Donc mes montages, c'est pareil, je ne suis pas allée voir des tutoriaux ou quoi que ce soit. J'ai cherché, j'ai essayé de comprendre. Voilà, et j'aime bien. Donc voilà, je vais vous faire voir tout ça. Je pense que c'est une vidéo qui va être assez longue. Donc je vais peut-être la faire en deux parties. Donc je vais commencer déjà par vous faire, vous filmer la pièce où je tourne. C'est une, c'est ma chambre, c'est notre chambre. Donc elle est toute petite. Enfin, je ne sais plus combien de mètres carrés elle fait. Je verrai, je vais demander à Jean-Yves. Combien de mètres carrés elle fait la pièce ? Donc je fais tout, je fais donc, je fais tous mes tournages dans cette pièce. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que je dois faire, surtout lorsque je fais des fonds verts. Je dois pousser mon lit, je dois pousser... Voilà, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc c'est parti. Je vous montre les coulisses et l'envers du décor et le montage. Ce ne sera peut-être pas une vidéo très, très ASMR. Mais j'espère que malgré tout, elle vous détendra, elle vous relaxera. Allez, vous me suivez ? On y va ? C'est parti. Alors voilà, donc là c'est ma chambre, c'est la pièce où je tourne. Je suis un peu loin de mon blue Yeti, donc j'espère que vous entendrez bien le son. Donc à droite, il y a donc notre lit, avec mon petit mousse. Donc voilà, vous voyez, elle n'est vraiment pas grande. Donc il y a donc mes éclairages. Je vais fermer la carte quand même. Ça commence. Comme je vous l'ai dit, ma pièce est tellement petite que je fais tomber pas mal de choses. Donc voilà, il y a mon cher blue Yeti. Donc il y a le support où je pose mon téléphone pour me filmer. Donc avec un anneau que j'utilise très, très rarement. Voilà, donc ça, ce sont mes éclairages, comme vous pouvez le voir pour mes fonds verts. Vous voyez, la pièce est vraiment pas très, très grande. Voilà, j'essaie de ne pas trop bouger. Donc voilà, ce sont mes éclairages. Voilà pour mon fonds verts. Donc mon fonds verts, il ne fait pas tout le mur. Donc c'est pour ça que mon, que le cadrage est quelquefois compliqué. Donc mes deux éclairages, je vais vous faire voir exactement. Donc, je vais faire voir l'ampoule. Je vais peut-être poser. Donc voilà, je vais vous montrer, eh bien, l'ampoule. L'ampoule qui a mis les éclairages. Donc ce sont des ampoules, si je ne me trompe pas, qui ballent 18 euros. Donc, ne pas les casser. J'ai toujours peur de faire basculer les locales, comme ceci. Voilà. Oups, ça. Donc ce sont de grosses ampoules, comme vous pouvez le voir. Je vais, genre, s'il n'est pas branché, quand même, pas faire bêtise. Donc je vais vous faire voir. Vous voyez, ce sont des grosses ampoules, comme ceci. Donc, j'en ai deux. Donc, à ne pas le casser, 18 euros l'ampoule, hein, donc. Je trouve que c'est plutôt, hein, plutôt joli. On pourrait presque en faire un objet de décoration. Donc voilà, deux grosses ampoules, comme ceci, que je vais remettre. Espérons ne pas faire de bêtises. J'ai tellement peur de le casser, que je ne vous dis pas, à quel point. Voilà. Je ne sais pas trop. Voilà. Donc il y a la même ampoule, même ampoule, et c'est le même éclairage. Et donc, hop, je remets un petit toile. Donc voilà, pour l'éclairage. Qui, j'avoue, est bien utile pour les réglages. C'est-à-dire que je faisais donc mes fonds verts uniquement avec la lumière du plafonnier, ou alors l'été avec le soleil. Et la qualité n'était pas du tout pareille. Ce n'était pas satisfaisant du tout. Ce n'était pas satisfaisant du tout. Puisque lorsque je bougeais, on voyait la toile verte, le fond vert. C'était vraiment très, très dur pour moi de faire un montage satisfaisant. Donc avec ces éclairages, vraiment, c'est que du bonheur. Même si, quelquefois, c'est un peu compliqué aussi. Ce n'est pas non plus lourd. Donc voilà, j'en ai deux. Donc voilà pour les éclairages. Ce n'est pas facile de me filmer moi-même tout en vous montrant. Mais j'essaie de faire au mieux. Donc je fais attention parce que lorsque je bouge trop, mon bouilletti se déconnecte puisque le fil est assez sensible. Donc je vais changer le point de vue. Voilà. Et donc je suis obligée, puisque mon bouilletti est tombé, comme je vous l'ai dit. Quelques fois il fonctionne, quelque fois il ne fonctionne pas. Donc quand je bouge, voilà. Je contrôle, puisque j'ai tourné une vidéo la dernière fois depuis d'une heure et je n'avais aucun son. Donc je peux vous dire que c'est assez énervant lorsque ça arrive. Donc je vais faire doucement. Voilà. Je n'ai pas envie de recommencer. Donc ce que je fais quand je tourne, eh bien, je vais faire ma porte pour les bruits, bien entendu. Je vais m'endormir toujours. Et donc je mets un éclairage de ce côté. Et je prends l'autre éclairage que je mets de l'autre côté. Comme ceci. De la côté de la porte, lorsque ça n'est possible. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de vous faire voir à peu près comment je les positionne. Donc voilà. Donc j'en ai un de ce côté. Et j'en mets un autre de ce côté. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mon bouilletti en plein milieu. Donc un de ce côté. Donc je suis obligée de fermer ma porte puisque ma pièce est vraiment trop petite. Donc il est dirigé en face de l'écran vert. Et là, de l'autre côté, on scie. Voilà. Alors je déplace. J'espère ne pas vous donner de mal de mer à force de déplacer. Et quand on tourne toute seule. Ce n'est pas évident. J'espère que le son n'est pas trop non plus désagréable. Donc voilà. Je suis obligée de bien cadrer. Puisque comme je vous l'ai dit. Mon fond vert ne l'a pas jusqu'au fond. Donc à mon lit. Je vous expliquerai aussi le problème que j'ai aussi. Lorsque je tourne une vidéo avec un fond vert et que je dois m'asseoir. Donc pour l'instant, c'est très bien. Lorsque je suis debout, il n'y a pas de problème. Donc j'allume bien sûr mes deux lumières. Et je filme. Lorsque c'est une vidéo où je peux être debout. Par contre le problème, lorsque je filme une vidéo où je dois être assise. Comme par exemple le secrétaire médical. Lorsque je fais mes tresse d'école. Enfin, une vidéo où je dois être assise. Cacière, tout ça. Donc je suis obligée, bien entendu, de baisser ma caméra. Et je vais vous montrer le problème que j'ai. Donc puisque la chambre est trop petite. Donc je baisse ma caméra. Voilà. Au maximum, lorsque je suis assise. Ça donne à peu près cela. Vous voyez, je vous montre vraiment. Voilà. Donc lorsque je suis assise, bien entendu, je dois filmer comme ceci à peu près. Voilà. Voilà. Parce que je fais une vidéo où je dois être assise, comme je vous l'ai dit. Donc je dois bien cadrer qu'on ne voit pas ma coiffeuse à droite. Je ne peux pas aller plus à droite. Puisqu'on voit ma coiffeuse. Donc si je filme une vidéo dans un bureau, un médicament ou quoi que ce soit, il n'y a pas lieu d'avoir une coiffeuse. Il n'y a pas lieu d'avoir un lit avec un chevet. Donc étant donné que je n'ai pas d'autre choix, je dois pousser mon lit au maximum contre le mur. Et comme il y a mon éclairage, je suis obligée de prendre mon éclairage et de le mettre sur mon lit. Ce qui est assez cocasse, assez délicat, puisque c'est un matelas, donc c'est mou, donc mon éclairage a tendance à basculer. Donc je pousse mon lit qui est assez lourd, puisque mon mari ne peut pas m'aider. Puisqu'une fois que le lit sera poussé, il sera contre la porte d'entrée. Comme ceci. Donc je suis obligée de prendre mon éclairage, de le mettre sur mon lit et de pousser mon lit. Bien entendu, en poussant le coffre, etc. Et donc je suis bloquée, donc mon mari ne peut pas m'aider, sinon il ne peut pas. Il est coincé avec moi dans la chambre pendant tout le temps que je tourne, c'est plus d'une heure de tournage. Donc je suis obligée de me mettre derrière mon lit et de le pousser. Donc je peux vous dire que c'est assez fatigant. Parce que vous voyez, je ne peux pas, si je suis dans un bureau, des fois je tourne sur une plage. Voilà, il n'y a pas un lit sur une plage. Je veux dire, voilà, je ne peux pas le laisser, ce cadrage. Je suis obligée de faire disparaître le lit. Donc je vais vous expliquer aussi comment j'incruste des frises-objets dans un fond vert. Donc déjà, j'aurais pu, puisque j'ai un deuxième fond vert, qui n'est pas tout à fait de la même couleur, mais qui peut faire l'affaire. J'aurais pu, pour faire disparaître le lit, mettre le tissu vert. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça fait des plis. J'ai déjà tenté. Et comme mon lit, il y a un petit dossier, ça fait un pli. Et donc on a tendance à le voir. Donc pour moi, le plus satisfaisant, c'est de pousser le lit au maximum contre ma porte. Et voilà, donc c'est pas mal de boulot aussi, puisque je le pousse avec mon genou, puisque j'ai du mal à me baisser par rapport à mon dos. Donc je peux vous dire, j'ai quand même pas mal de boulot au niveau des jambes et des genoux. Donc c'est vraiment cocasse. Et puis il y a mon chevet aussi à faire disparaître. Il est quand même assez lourd. Donc c'est une toute petite pièce. Donc je n'ai pas le choix. Voilà, et justement, en chamboulant tout ça, puisqu'il y a aussi ma coiffeuse, que des fois je suis obligée d'enlever aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai fait basculer mon billetti. Et voilà, donc nous sommes en train d'essayer de chercher une maison pour avoir une pièce que je pourrais, au moins sans meuble. Ce serait l'idéal. Donc voilà, je vous explique un peu. C'est pour ça que lorsque, sur mes FAQ, on m'a demandé combien de temps je mettais pour tourner une vidéo, le montage et tout. Je n'ai pas su vraiment calculer, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Déjà des heures pour préparer, me maquiller, etc. Lorsqu'il y a des accessoires, il faut que je prépare mes accessoires. Quand c'est un fond vert, je vais vous expliquer tout à l'heure comment je fais. Il va falloir que j'aille chercher un meuble qui est dans ma salle à manger, qui est très haut, puisque c'est une console en vert. Tout en vert. Je dois la traîner jusqu'à ce qu'il y a dans ma chambre. Donc ça prend beaucoup de temps, sans compter les recherches, puisque c'est un fond vert. Puisque je me sers de photos, je me sers également de vidéos, des vidéos qui sont un peu compliquées à trouver, puisque lorsque je fais quelques effets spéciaux, ce sont donc des vidéos où, par exemple, je me trouve, c'est un exemple, je me trouve dans une petite rue et ça défile. Donc il faut que je fasse attention qu'il n'y ait pas des droits d'auteur, tout ça. Donc je prends énormément de temps. Donc quelquefois je fais des recherches la veille, mais quelquefois j'ai une idée de vidéo. Donc je fais d'abord ma vidéo et ensuite je cherche des vidéos qui pourraient me servir de fond et qui correspondraient au thème de la vidéo. Donc ça me prend énormément, énormément de temps. Et je peux vous dire que sans vous mentir, quelquefois je finis mes montages à 1h du matin, puisque je prends le temps avant de chercher des photos, des vidéos, m'assurer qu'il n'y a pas des droits d'auteur, ranger ma chambre, puisqu'il faut toujours mettre en an si je veux aller me coucher après. C'est vraiment un jambouement. Donc voilà, pour les personnes qui voulaient savoir aussi où je vais tourner mes vidéos, je vais vous remontrer. Donc voilà, je vous remontre un peu. Donc comme je vous l'ai dit, je suis obligée de pousser mon lit. Donc il est assez long, je peux vous... Vous voyez, ma main c'est très très dur. Donc je le pousse au maximum, au maximum, au maximum, au maximum, contre le mur. Donc bien sûr je suis obligée de pousser mon cove qui est rempli de déclencheurs. Je peux vous dire qu'il est assez long lui aussi. Et donc je le pousse au maximum, et bien entendu, je dois mettre mon éclairage sur le lit. Donc vous voyez, c'est quand même assez long, donc il faut faire très très attention qu'il ne bascule pas. Je vous ai montré l'ampoule, ce serait vraiment dommage. Donc je le pousse au maximum, mais bien entendu, je suis obligée de le faire seule, puisque après, la porte est bloquée. Donc je ne veux pas que j'en vive, il reste une heure à attendre dans la chambre. Donc je le fais toute seule. Voilà, je suis également obligée, bien, de pousser ma coiffeuse également. Donc voilà, je vous montre encore ma chambre. Elle n'est vraiment pas grande. Donc je fais tout ça, tout ça dans cette petite pièce. Je souhaitais également, plus tard, je mettrais peut-être un fond vert. Je me rachèterais un tissu fond vert, mais il faudrait que ce n'aie plus de lit. Si la pièce était vide, ce serait magnifique, j'aurais vraiment un grand espace de travail. Je n'aurais plus besoin de pousser tous ces meubles. Le chevet est également très très brun, je vous le assure. Donc voilà pour la pièce. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on me dit qu'il y a pas mal de fils, bien entendu. Puis mes éclairages, j'en viens de son côté. Lorsque je suis debout, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas obligée de le pousser. Mais lorsque je suis assise, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas le laisser dans le champ de vision, puisque ça ne serait pas réaliste. Puisque quelquefois, j'ai aussi fait des vidéos où je suis censée être sur la plage assise. Donc un lit sur une plage, pourquoi pas ? Vous me direz pas. Donc voilà pour la pièce. Donc avant, je filmais juste avec le plafondier. Désolée pour les yeux. Donc voilà, où je tourne mes vidéos. Donc maintenant, je vais vous montrer. Vous voyez, ça gêne vraiment, Noli. Je vais vous montrer comment je fais pour... Vous avez pu le voir, je pense. Certaines personnes m'ont demandé comment je faisais. Donc je vais vous le dire. Et je n'ai pas vu sur un tutoriel. C'est moi, ma logique. Pour que les éléments disparaissent, les meubles, Eh bien, il faut mettre du verre. Donc voilà. Donc j'emmène un meuble, une console en vitre, qui se trouve dans ma salle à manger. Je vais vous montrer tout ça en deuxième partie. Ce sera plus simple. Donc voilà, mon fond vert. Donc je mets mes devants. Comme vous pouvez le voir, on voit le lit. Donc il faut que j'avance, il faut que j'avance pour cadrer. Quand je suis assise, eh bien je baisse la caméra. Donc on voit le lit. Donc tout ça, je dois le pousser. Ce n'est pas très très évident. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je fais. Donc je vais continuer à parler. Mais sans mon billetti. Puisque je vais vous montrer le meuble qui est dans mon salon. Donc je vais parler, mais avec le haut-parleur de mon téléphone portable. Donc la qualité ne va pas être aussi nette. Et je m'en excuse. A tout de suite. Donc de ma chambre, je vais vous montrer. Donc je vais chercher le meuble. Le meuble qui va me servir. Coucou Jean-Yves. Donc là, mon petit toutou. Donc voilà, ce fameux meuble. Alors, ce que je fais, j'enlève tout ce qu'il y a dessus. Donc je vais essayer de me filmer moi-même. J'espère que... C'est pour vous montrer ce que vous m'avez demandé. Donc je vous montre. Et donc je vais tirer mon meuble jusque dans ma chambre. Je vais vous faire voir comment on fait pour le faire disparaître. Et là, il est un peu prusté. Donc voilà. Comme vous voyez, c'est... On est très, 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 très lourd. Alors je vais essayer de me filmer en me poussant. Je ne sais pas si je vais arriver. On va tenter d'envoyer les traits, très lourds. Donc je vais tirer dans ma chambre. Vous voyez le son. Donc je vais baisser le son. Donc il y a Bobby, le robot que je vous ai présenté. Attention, désordre. Donc voilà, ce fameux meuble, je le pose. Je vais tirer jusque dans ma chambre. Avec mon petit chien qui est pas au milieu. Voilà, c'est juste pour vous faire voir. L'effort que je fais quand même pour faire des vidéos. Que vous vous rendiez compte un peu. Je fais tout moi-même, la décoration. Voilà, donc je le tire jusque dans ma chambre. Je vais vous faire voir qu'il est quand même assez loin. Donc tout le long du couloir est à gauche. Donc je vais l'emmener dans ma chambre. Et ensuite, je vais vous faire voir comment le faire disparaître. Je vais vous faire une incrustation d'image. A tout de suite. Alors, donc voilà. J'ai donc traîné le mieux possible bien la console. Donc je vais la mettre devant le fond vert. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le lit qui gêne. Il y a le chevet. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis obligée de tout pousser. Donc je vais tout pousser contre le mur. Et comme c'est assez bas, j'ai également des petits poufs comme ceci. Que je vais poser sur la console. Donc je vais tout pousser. Je vais faire attention parce qu'il y a mon éclairage qui est sur le lit. Je ne vais pas avoir une qualité là. Il faut faire. Même pour ça, je fais attention parce que l'éclairage est sur le lit. Donc je le pousse au maximum. Voilà ce que ça donne. Donc mon lit est devant la porte. Donc je ne peux plus sortir. L'éclairage est donc sur mon lit. Ça c'est les deux poufs qui vont m'aider à se rélever. Donc le chevet gêne, donc il est assez lourd. Donc je vais le soulever. Parce qu'il est fait. J'ai obligé de le soulever. Je vais le soulever derrière le lit. Pour qu'il ne soit pas le souci dans le champ de visite. Voilà. Ça. Voilà pourquoi quelque chose, je fais tomber mes affaires. Voilà ce que c'est d'avoir une toute petite pièce. Et là je vais pouvoir installer Voilà la console Qui est bien basse. Pour l'instant. Donc je vais la pousse. La pousse pardon au maximum. Bien entendu que je fasse attention. Voilà. Donc pour l'instant. Donc il faut bien faire un cadrage puisque Donc il faut voir mon visage quand je filme. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple pour Pour la vidéo vendeuse de bonbons. Je vais contrôler si le son fonctionne toujours. Oui. Donc là je jamboule un manteau pour faire cette vidéo. Comme lorsque je fais une vidéo fond vert. Donc je suis beaucoup dedans que je fasse attention. Par exemple lorsque j'ai fait la vidéo vendeuse de bonbons. On voyait les bonbons à peu près de cette hauteur là. Vous voyez que c'est trop bas. Alors ce que je fais. Encore un truc que je vais chercher dans mon salon. Je vais mettre donc ça. Pour que ce soit un peu plus haut. Vous voyez. Voilà. Je vais allumer mes lumières. Donc là. Le cadrage est à peu près. À peu près bien fait. Tout en faisant attention que mon bouilletti. Ne soit pas trop loin. Pour qu'on entende ma voix. Voilà. Donc je fais à peu près ça. Je pousse souvent mon maximum. Pour ne pas être devant les éparations. Voilà. Voilà. Je vais filmer. Tout en vous montrant. Pour vous faire voir comment je fais. Pour camoufler on va dire. Je vais allumer mon deuxième éclairage. Alors. La vidéo ne va pas être trop assez humaine. Puisque les sons ne vont pas être. Terribles. Oui. Alors. J'arrive. Voilà. Alors j'allais me voir. Voilà. Mon deuxième réglage. Je laisse mon plafonnier aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus. Facile pour le réglage. Je vais donc vous faire voir le deuxième tissu que j'ai. C'était le premier tissu. Voilà. Donc j'ai un deuxième. Là j'ai la lumière qui est trop dirigée vers mon visage. Je trouve que je tourne. Donc vous voyez que ça prend beaucoup de temps. Donc la préparation. Et lorsque j'ai des produits. Là pour l'instant je n'ai pas de produits. Je vais mettre trois produits dessus. Pour vous faire voir. Mais lorsque je fais une vidéo bien entendu. J'ai des produits à préparer avant. Donc je vous dis. J'ai eu beaucoup beaucoup d'heures. Donc voilà. C'est un. C'est le tissu de fond vert que je faisais au début. Et c'est pas tout à fait la même. La même couleur. Mais bon. C'est un peu compliqué le réglage. Pour justement trouver. Donc là je vais tourner. Donc on tourne. Voilà. Si je mets par exemple. Je vais la mettre. Allez. C'est un exemple bien entendu. Voilà. Je fais comme si je vendais des trousses. Des trousses de toilettes. Du parfum. Donc vous voyez qu'on voit. On voit tout. Je vais mettre une image. Qui correspond. Et vous verrez que. Voilà. Voilà. Ça donnerait ça. Donc lorsque j'ai choisi une image magasin. Par exemple. De produits cosmétiques. Je pourrais. Je pourrais laisser ça. Mais. Moi j'aime bien. Je me complique peut-être un peu. Un peu la vie. Un peu les choses. Mais j'aime bien incruster. L'image. Mes objets. Dans l'image. Par exemple. Si je choisis une photo. Ou une vidéo. Où il y a. Comment dirais-je. Un étagère. Eh bien. Je veux donner l'impression. Que. Que les objets. Sont vraiment sur l'étagère. Dans le fond. Donc je suis obligée. De faire disparaître tout cela. Donc pour faire disparaître tout cela. Eh bien. La seule solution. Eh bien. C'est de mettre. Un tissu vert. Que je vais vous montrer. Qu'il faut aussi bien. Eviter de faire des plis. Donc voilà. Je le prends. Oups. Donc vous allez voir. Que ça va disparaître. Enfin j'espère. Alors. Je commence tout cela. Avec ce cher tissu vert. Voilà. C'est de faire au maximum. Parce que ce n'est pas toujours facile. Évitez de faire des plis. Je vous montre vraiment tout. Pas de secret. Et tout cela. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas su. Sur les tutoriels. Puisque je me suis dit. Pour faire disparaître. Eh bien. Ce n'est pas compliqué. Il faut mettre quelque chose de vert. Donc on évite de faire des plis. C'est ça le plus dur. Qui me prend beaucoup de temps. Donc voilà. Je vais faire vite vite vite. Parce que j'ai su pour vous faire voir. Sinon la vidéo va être trop longue. Parce que j'ai encore. Pour faire un montage. Et je filmerai avec le téléphone de Jean-Livre. Puisque mon téléphone. Il va me servir pour faire un montage. Donc ce n'est pas le choix. Donc j'essaie de ne pas faire trop de nœuds. Là ça va. Mais vous voyez à droite. Ce n'est pas terrible. Là je fais vite fait. Bien sûr. Quand c'est tourné. Je prends plus de temps. Et hop. On va faire comme ceci. On essaye de faire le moins de plis possible. Voilà. Donc là normalement. Vous devriez ne plus voir l'épouf. J'espère que le micro marche bien. Il faut tout contrôler. C'est assez stressant. Je dois vous dire que des fois je... Il m'arrive même de pleurer. Parce que surtout quand la vidéo n'a pas de son. Parce que j'ai perdu tout ce temps pour rien. Et que c'est à refaire. Donc je vais contrôler. Avec mon casque. Oui pour l'instant. Il tombe toujours vraiment devant l'épouf. Parce que c'est un peu stressant ça aussi. De ne pas avoir confiance. Ça sent au micro. Donc je... Je le déplace. Donc après il faut que je le déplace. Mais c'est mon plus utile. Le maximum. Qu'on ne le voit pas. Donc je pense que maintenant vous ne voyez plus l'épouf. Normalement. Et là je peux à ce moment là. Eh bien mettre des objets. Et on a l'impression. Eh bien que les objets. Sont sur... Sont dans le fond vert. Sur les étagères. Enfin c'est pas... C'est pas parfait parfait. Mais voilà. Ça passe on va dire. Il y a une différence. Il y a une différence de couleur. Que je vais faire disparaître. Lors de mon montage. Voilà. Donc il y a mes deux éclairages. Je les ai pas trop bien... Mis comme il fallait. Mais je pense que ça devrait le faire. Donc là. Lorsque j'avais fait ça. Je l'ai fait pour plusieurs choses. Par exemple. J'ai reçu pas mal de messages privés. Surtout pour ma vidéo. Où je vendais des bonbons. Puisqu'on avait vraiment l'impression que les bonbons étaient dans le fond vert. C'était mélangé avec les autres bonbons de la photo. Donc voilà. Je fais ça. Donc ça c'est pour pouvoir incruster des objets. Pour que ça puisse paraître vraiment le plus réel possible. Donc voilà tout ce que je dois faire. Et après tout ça. Mais il faut le ramener dans ma chambre. Dans ma chambre. Il faut le ramener dans mon salon. Pour repousser mon lit en arrière. Parce que je peux pas sortir. Remettre mon chevet. Rememener tout ça. Donc une fois que j'ai fini la vidéo. Je ne peux pas faire montage tout de suite. Je suis obligée de tout remettre en ordre dans ma chambre. Donc c'est assez compliqué. Vous voyez c'est tout. Je vous remontre. La porte elle est coincée. Par mon lit. Donc il va falloir que je repousse mon lit contre le mur. Donc je vais qu'il y a derrière. Je vais le remettre sur le côté. Et repousser mon lit au maximum. Et ça demande pas mal d'effort. Vu mon grand âge. Donc quelquefois. Il m'arrive de faire tomber. Donc il faut absolument que je trouve. Une maison. Pour mes chiens surtout. Avec une pièce en plus. Où je n'aurai pas de meuble à pousser. Puisque je pense que. À un moment donné. Je ne peux plus le faire. Donc voilà. Je voulais vous montrer. Ça c'est pour. Incrustrer. Je ne sais pas comment on dit. Incruster. Eh bien de vrais. Vrais. Des objets réels. Dans un fond vert. Je ne sais pas si vous. Vous arrivez à comprendre mon explication. Parce que je suis un peu essoufflée là. Voilà. Donc c'était pour vous montrer. Alors maintenant je vais vous montrer. Lorsque je fais un fond. Lorsque je fais un fond. Où il y a une vidéo. Eh bien qui circule. Qui donne. Qui donne. Comment dire. On croit que je suis. Que je marche. Alors que non. C'est une vidéo qui défile. Ce sont des vidéos qui sont très 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 compliquées à trouver. Et je perds énormément de temps pour. Pour. Dans la recherche de ces vidéos. Donc par exemple. J'avais fait une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Donc je suis quand même assez fière. Vidéo hôtel. Où je. Je marchais dans un couloir. On avait l'impression que je marchais dans le couloir. Pour emmener les clients dans leur chambre. Il faudra que j'enlève tout ça. Donc je vous dis à tout de suite. Tant que j'enlève tout ça. Je reviens. J'ai enlevé. J'ai tout enlevé. Pour l'instant c'est tout. D'un côté sur mon lit. Je vous remènerai tout ça dans un sain de manger tout à l'heure. Donc là maintenant je vais vous faire voir. Et bien lorsque je fais une vidéo où ça défile. Donc je. Je suis toujours sur mon fond vert. Donc je vous ferai voir pendant le tour. Le moment du montage. Donc pour faire croire que je. Que je marche dans la rue. Ou dans le couloir. Par rapport à la vidéo de l'hôtel. Et bien. Je recule un peu ma vidéo. Je ne peux pas la reculer trop. Sinon on voit ma coiffeuse. Et on voit le mur. Où il n'y a pas de fond vert. Donc je fais semblant. Donc je me mets à peu près. Le plus près possible. Et puis. J'avance. Puis je fais semblant de marcher. Voilà. J'ai dandine sur place on va dire. Puis je fais semblant de regarder à droite. À gauche. Voilà. Par exemple là. Lorsque je faisais l'hôtel. Je faisais semblant que je marchais. J'avais déjà téléchargé la vidéo. Pour me mémoriser dans ma tête. Quels gestes je devrais faire. Quelques fois je télécharge. Avant. De faire ma vidéo. Les vidéos que j'aurais à incruster. À mettre sur mon fond vert. Et quelque fois je le fais après. Puisque ça me prend trop de temps. Mais celle-ci. J'avais pris la vidéo avant. Donc je savais à peu près. Où se trouvaient les portes. Donc je savais que c'était de ce côté là. Donc je faisais comme si je marchais. Vous me suivez. Je vais vous donner vos clés. Excusez-moi. Alors je faisais ça. Donc je marchais. Donc la vidéo défile. Après. La vidéo. Elle continue à filmer. Donc à ce moment là. J'ai fait stop sur la vidéo. Du fond vert. Et j'ai pris une photo fixe. Pour qu'on croye que. Ça y est. Je m'arrête devant la porte. Donc ça aussi. C'est assez compliqué. Je ne savais pas comment faire. Et en cherchant. Eh bien j'ai trouvé. Je me suis dit. Eh bien. Pour faire croire que je m'arrête. Eh bien. Il faut que je prenne. Que je fasse stop sur la vidéo. Et que je. Je fasse une capture d'écran. Et que je la transforme en photo. Donc lorsque j'arrive devant les portes. Hop. J'ouvre et voir dans le montage. J'arrête la vidéo. Je prends en photo. Et voilà. Et je fais semblant d'ouvrir. Et ensuite. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses. Je ne pourrais peut-être pas. Vous expliquer tout. Aujourd'hui. Mais je vous explique en gros. Puisqu'il a encore le montage à faire. Je vais donc demander à Jean-Yves. De me prêter son téléphone. En sachant que c'est un téléphone. Qui a beaucoup moins de mémoire. Que le mien. Et qu'il va falloir que. Que les vidéos. Que j'ai téléchargées. Avec son téléphone. Je les transmette. Sur mon téléphone là. Pour pouvoir ensuite faire le montage. Donc ça va demander encore. Beaucoup de travail. Voilà. Donc. Je vais vous laisser deux minutes. Je vais tout ranger. Je vais tout remettre. Dans ma salle à manger. Je vais demander à Jean-Yves. De me prêter son téléphone. Je vais donc ouvrir mon logiciel. De montage. Et je vais. Je vais essayer de vous montrer. Comment je fais. Pour faire un montage. Voilà. Donc je vais tout ranger. Je vous remontre encore une fois. Tout ce que j'ai encore à faire. Voilà. Tout est sur mon lit. J'ai l'âme. À la ramener. Très très lourde. Parce que c'est vraiment. Très très bonnie. Console. Mais très très lourde. Donc là je suis bloquée. Je ne peux plus sortir. J'ai mon lit. Donc je vais tirer. Puisque je ne peux pas. Enlever mon. Pour l'instant. Mon éclairage. Puisqu'il est branché. Là en l'eau. Tout est coincé. Donc je suis obligée. De retirer mon lit. Avec mon éclairage. Sur mon lit. Donc j'espère ne pas faire de bêtises. Voilà. Je vous dis. À tout à l'heure. Pour le montage. En sachant que je fais. Que je ne fais très très peu de pause. Puisque moi. Lorsque je suis lancée. Je suis quelqu'un de très très impatiente. Donc j'aime tout faire beaucoup. Même si je suis très fatiguée. Que je dors à point d'heure. Sinon si je ne le fais pas. Ça me travaille toute la nuit. Voilà. Peut-être perfectionniste. C'est possible. Est-ce que c'est une qualité ? Est-ce que c'est un défaut ? En tout cas ce que je sais c'est que c'est très très fatigant. Donc je vais tout remettre dans ma salle à manger. Je vais tout repousser. Et puis je vais essayer de m'installer confortablement. Et vous montrer bien. Maintenant. Le montage. Le montage que je fais depuis plus de trois ans maintenant. Voilà. En tout cas j'espère que vous aurez un petit peu compris mes explications. Puisque je sais faire. Mais j'ai beaucoup de mal à expliquer. Voilà. C'est un peu comme tutoriel. Les tutoriels. Lorsque je le lis je n'y comprends rien. Il faut que je pratique. Donc comme je vous l'ai dit. Tout ça. C'est faire disparaître. Tout ça. Bon c'est pas très compliqué. Puisqu'on sait que le verre fait disparaître. Donc il suffisait de mettre un linge. Sur les meubles. Pour les faire disparaître. Le plus dur. C'est pour trouver les images. Pour trouver le réglage parfait. Et je suis très très contente d'avoir ces deux éclairages. Voilà. J'ai travaillé. Au début de ma chaîne. J'ai fait des fonds verts. Je n'avais pas ces deux éclairages. Je n'avais que le plafonnier. C'était pas satisfaisant du tout. C'était vraiment. J'ai passé des heures. Des heures. A essayer d'enlever les traces de verre. Puisque lorsque je bougeais. Ça faisait des traces de verre. C'était éterne. Elle était avec le soleil. Mais le soleil par moments était caché par les nuages. En sachant que lorsqu'on fait un éclairage. Enfin fonds verts. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de variations. D'éclairage. Il faut vraiment que l'éclairage soit partout. Surtout le long de la vidéo. Que l'éclairage soit le même. Lorsqu'on filme avec la lumière du jour. Le soleil. Et bien il tourne. Quelquefois il y a des nuages qui passent devant. Alors là c'est la catastrophe. Donc je suis vraiment vraiment contente. C'est des petits éclairages. Il y a mieux. Mais la somme n'était pas pareil. Le coût était beaucoup plus élevé. Mais là ça va. Quelquefois je bataille un peu pour trouver le bon réglage. Mais c'est mieux que l'éclairage naturel. Ou le plafonner. Croyez-moi. Donc pour les personnes. Je ne sais pas. Pour les artistes ASMR qui me regardent. Ou certaines personnes qui se lanceraient dans la ASMR. Et qui voudraient faire des fonds verts. Vraiment je vous conseille d'avoir un bon éclairage. Vraiment. Voilà. Allez. La vidéo va très très longue. Donc je pense que je vais faire en deux parties. La partie où je vous montre la pièce. Et la deuxième partie le montage. Je pense. Mais avec moi. Rien n'est sûr. Alors. Eh bien alors Margot. Au boulot. On ramène tout ça. Et je vous dis à tout à l'heure. Pour vous montrer le montage. Enfin essayer de vous montrer. Si j'y arrive. Voilà. Puisque je ne vais pas filmer avec mon portable. Avec celui de mon mari. Donc il faudra que je transfère les vidéos du portable de mon mari. Sur mon portable à moi. En sachant que le portable de mon mari n'a pas beaucoup de mémoire. Donc ça va être assez compliqué. Mais bon. On va essayer. Allez. A tout de suite. A tout de suite.